Bonjour, je vous emmène chaque semaine en escapade à travers les terroirs de France. Découvrir tous les secrets d'un produit qui fait la richesse de notre cuisine, de notre culture, en un mot, de notre patrimoine. Et les voyages commencent ici. Bienvenue dans mon épicerie film. Les fleurs, c'est vraiment un des produits, des derniers produits qu'on utilise en cuisine. Ça vient de sortir, je dirais, presque. Depuis une peut-être dizaine d'années, on utilise ces fleurs. D'abord dans les salades, elles agrémentent agréablement les salades. Elles ont des couleurs, des odeurs. Et puis aujourd'hui, de plus en plus dans la cuisine. Alors ces fleurs, c'est juste sublime. C'est juste sublime parce que c'est un voyage, un vrai voyage qui peut être initiatique. C'est un voyage de couleurs, c'est une vraie palette, une vraie palette du peintre. Au printemps, dans la bourse, il y a d'abord les couleurs. Le jaune du colza qui éclate sous le gris d'un ciel orageux. Des cultures à perte de vue, c'est le grenier de la France. Et au milieu, la flamboyance gothique de la cathédrale de Chartres. À quelques kilomètres de là, alors que la nature se gonfle de sève et de bourgeon, une exploitation agricole d'un genre un peu particulier démarre une nouvelle saison. Depuis 5 ans, Virginie Bouchard a repris la ferme familiale. Elle prolonge ici une culture peu connue du grand public et tout en subtilité, la culture de fleurs. Des fleurs qui ne finissent pas dans un vase, mais dans une assiette. Elles se mangent toutes. Mes parents ont eu cette idée de fleurs comestibles avec leurs très nombreux voyages en Asie, où la fleur est toujours mise à l'honneur. On parle de fleurs d'orchidées, mais pas forcément des fleurs très simples, qu'ils ont retrouvées dans des assiettes dans leur voyage asiatique. Tout a commencé à la ferme dans les années 60, avec les capucines et la fleur de courgette, dont on découvre les saveurs gustatives. Aujourd'hui, en suivant les saisons, Virginie fait pousser plus de 40 espèces différentes, et ce, tout au long de l'année. Moi, j'ai grandi ici. J'ai travaillé en tant qu'adolescente également sur l'exploitation. Je me souviens d'avoir 15 ans et de ramasser des capucines dans les serres avec mes parents. Je suis ensuite partie pendant un certain nombre d'années, puisque je suis partie plus de 15 ans aux États-Unis. J'ai eu un doctorat d'écologie en France, puis je suis partie aux États-Unis pendant plus de 15 ans, où j'ai travaillé dans une université américaine, avec toujours l'envie de revenir en France, avec toujours l'envie de reprendre la ferme familiale, d'avoir ce retour vers la terre. On n'est pas très loin. En écologie, c'est un peu le même principe. C'est l'étude de l'environnement. Ici, on le fait d'une manière plus pratique. On travaille avec cet environnement pour produire des aliments. Des études à l'étranger, qui sont une vraie valeur ajoutée pour cette culture des fleurs, pratiquée dans la ferme depuis le 19e siècle, soit depuis quatre générations. Cette expérience américaine m'a apporté un grand enrichissement du point de vue personnel, comme n'importe quelle personne qui voyage vers l'étranger, qui passe, qui a un séjour important à l'étranger. Et puis une connaissance importante de tout ce qui est relations plantes, sols, eaux, nutriments, ce qui est très important dans toute production agricole, que ce soit les fleurs comestibles ou les eaux de production agricole. Il y a de plus en plus de médiatisation autour de la fleur comestible. Je crois que beaucoup de gens la connaissent, connaissent son utilisation, ne l'utilisent pas forcément au quotidien, l'utilisent lors de fêtes. Après, auprès des restaurateurs, c'est quand même assez bien connu. On est quelques producteurs de fleurs comestibles en France, pas nombreux, parce que ça reste une production très niche, qui est techniquement très compliquée. Ça demande un suivi au quotidien des semis, des plantations et ensuite de l'épanouissement de la fleur pour lutter contre toutes ces maladies qu'il faut absolument endiguer le plus rapidement possible. Les fleurs comestibles ne seraient plus tout à fait confidentielles. Elles séduiraient de plus en plus de chefs et qui sait, elles pourraient conquérir le cœur de tous les Français. Alors, Jean-François, vous avez un métier très, très spécial. Vous cherchez le produit introuvable. Voilà, mon métier, c'est un petit peu de parcourir le monde et d'essayer de trouver un produit qui sera un peu excitant pour les grands chefs. Donc, je suis amené un petit peu à parcourir le monde et puis à essayer de dénicher des nouveaux produits. On cherche des produits qui vont pouvoir émerveiller les gens, qui ne sont pas encore connus en Europe et qui vont pouvoir nous apporter un petit plus chez les chefs. Oui, dans les dégustations et tout. Donc, en fin de compte, vous êtes toujours pratiquement comme un enfant au moment des fêtes de fin d'année dans un magasin de jouets, c'est ça ? Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Il y a des produits qui sont vraiment une découverte, un émerveillement pour les papilles. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle des myrtes. Alors, des myrtes anisées, des myrtes cannelle, des myrtes citronnées, qui sont des feuilles endémiques d'Australie et qui ont des parfums complètement méconnus aujourd'hui et qui, j'espère, seront connus vraiment d'ici peu et qui apportent vraiment un plus. Je pense notamment à la myrte citronnée qui, à la fois, apporte le côté du citron sans l'acidité. Pourquoi les fleurs, alors ? C'est-à-dire que tout au départ, j'ai commencé à suivre les pas de mon père qui vendait du produit traditionnel. Et puis, un jour, on a un client qui nous a demandé des produits un peu extraordinaires. Et ça a été une révélation, un petit peu. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais passionné par les plantes médicinales. Et puis, de fil en aiguille, en découvrant un monde qui était complètement décalé par rapport aux fruits et légumes traditionnels, j'ai vraiment découvert un monde à part, un petit peu féérique. Les fleurs en faisaient partie. Donc, petit à petit, je me suis spécialisé, en fait, sur des produits de niche. Et la fleur comestible, ça reste un enchantement de tous les jours. C'est un vrai plaisir pour les yeux, pour le nez. Enfin, c'est quelque chose d'assez magique. Alors, on va dire le marché aux fleurs, c'est un produit qui est vraiment, depuis quelques années, en pleine croissance. Oui, voilà. Alors, c'est un produit qui est en expansion. D'ailleurs, il y a même des supermarchés qui, pour des occasions spéciales, pour les fêtes de Noël, par exemple, qui le diffusent un petit peu. C'est un marché qui, il y a 10 ans en arrière, était vraiment restreint, mais qui, aujourd'hui, prend de plus en plus d'ampleur. Alors, il y a deux grandes catégories de fleurs comestibles. Il y a les fleurs qu'on va utiliser, notamment pour décorer, qui n'ont pas un goût particulier, très marqué, mais qui permettent de très bien décorer une assiette, qu'on va utiliser aussi en salade. Et puis, il y a des fleurs qui sont beaucoup plus typées d'un point de vue du goût, et là, qui apportent vraiment un plus d'un point de vue culinaire dans une assiette. Virginie Bouchard règne sur 220 hectares de culture, essentiellement consacrées aux céréales. Les fleurs n'occupent qu'une petite partie de son exploitation et sont protégées par des serres. Mais elles demandent beaucoup de temps et de soins. Alors, nous avons ici des semis de cosmos, des semis de chrysanthème, un peu plus loin, des semis de bleuets. On n'a pas beaucoup parlé de la fleur de bleuets, mais c'est une fleur qui nous est pas mal demandée également. Sauge, tagette. Voilà. Tous ces semis ont été faits il y a environ un mois, c'est-à-dire on est fin mars. Elles ont été faites, mises ici sous un tunnel à l'abri des premières gelées et elles seront pour certaines retransplantées là dans les jours, voire semaines à venir. L'idée, c'est de faire des semis de ces plantes annuelles régulièrement dans l'année, hors période de gel, pour avoir des fleurs toute l'année. Pour les fleurs, pas de machine. Seulement la main de l'homme pour manipuler ces plants délicats. A chaque saison, ces espèces, fleurs de bourrache, pensée ou orchidée. C'est un planning assez important à tenir pour avoir des semis réguliers afin d'assurer une production de ces fleurs toute l'année. Pour cuire la fleur, là, en l'occurrence, une fleur de pelargonium, je vais pincer avec mes deux doigts en étant bien sûr de bien préserver la fleur pour ne pas l'abîmer. Donc voilà, je pince et la fleur reste dans ma main, elle est protégée, elle n'est pas compressée et elle n'est pas abîmée. Et ensuite, on les dispose à l'endroit dans la barquette. C'est le jour des commandes. Des demandes très précises en espèces de fleurs et en quantité. Alors pour l'occasion, Virginie a besoin de renfort. T'en es où, Tatiana ? Encore quatre capucines et bourrage, c'est fini ? Les capucines, c'est la fleur comestible probablement par excellence qui a été cultivée par mes parents depuis le début des années 70. À l'époque, on l'accueillait, parce que moi, je m'en souviens, adolescente y avoir participé, on l'accueillait avec des tiges, on en faisait des petits bouquets, on accrochait un élastique autour pour fermer le bouquet et on en rangeait les bouquets de capucines dans un plateau. Maintenant, elles sont mises comme les autres fleurs dans des barquettes. Elles seront légèrement arrosées d'eau pour maintenir un peu de fraîcheur et ensuite filmer et une étiquette sera à poser par-dessus. Les clients de Virginie sont restaurateurs ou grossistes. Toutes les semaines, elle leur prépare environ 800 barquettes de fleurs. Un travail de précision, tout se joue dans la fraîcheur et l'esthétique de chacune de ces petites barquettes. Tiens, tu me donnes un coup de main pour qu'on les... C'est bon. Les fleurs sous serre ne subissent aucun traitement. Impossible donc de les cueillir avant leur pleine maturité. Elles doivent être éclatantes, bien ouvertes. C'est alors seulement qu'elles seront bonnes à croquer. Alors donc là, on va décharger toutes les fleurs, tous les plateaux de fleurs de ces vieux-là qui ont été cueillis depuis une heure et on va les asperger un tout petit peu d'eau. Pas beaucoup, juste un petit peu pour que ça garde un petit peu de fraîcheur. Elles seront ensuite enveloppées dans la machine que vous voyez juste derrière. Donc filmées et avec l'installation d'une étiquette par-dessus. Alors en soi, il n'y a pas de durée de vie déterminée, c'est-à-dire que comme de la salade que vous allez acheter en supermarché, il n'y a pas de date de préemption. Après, ce qui se passe, c'est qu'en ayant fait plusieurs tests nous-mêmes, en ayant gardé nous-mêmes des barquettes cueillies de la même façon, enveloppées de la même façon, dans un frigidaire bien au frais, tant que la barquette n'est pas ouverte, une semaine sans problème. Pour certaines fleurs, d'autres fleurs sont plus fragiles. La capucine, c'est sûrement plus fragile que la pensée, par exemple. Et on peut dire qu'au bout de 4-5 jours, le coloris peut tourner un petit peu, ça peut se faner un tout petit peu. Tant qu'elle semble belle et qu'elle n'est pas fanée, on l'utilise. Pour conditionner ces fleurs, Virginie a aménagé cet ancien frigo à pommes. La fraîcheur des lieux est idéale pour ne pas altérer les fleurs tout juste cueillies. Du temps et du doigté, la culture des fleurs est exigeante et chronophage, mais Virginie ne regrette pas l'énergie qu'elle y consacre puisqu'au fil des années, le carnet de commandes s'enrichit de nouveaux clients gourmands. Alors là, par exemple, sur ces fleurs, est-ce que vous pouvez un petit peu nous les détailler, mais rapidement ? Oui. Bon, là, par exemple, la fleur jaune, c'est la fleur de viola. Donc la viola, c'est une petite pensée. Donc d'un point de vue du goût, c'est pas très, très marqué. C'est une fleur qui est connue et puis qui est vraiment très, très jolie. Alors ici, la fleur bleue, c'est une fleur très particulière. Alors, c'est une fleur qui a un goût d'huître. Mais vraiment, c'est assez prononcé. Pour ceux qui ne peuvent pas manger des huîtres, malheureusement, l'un n'empêche pas l'autre, mais certains ne peuvent pas. C'est vrai qu'on est vraiment dans l'huître, là. Alors, on l'appelle aussi un petit peu l'huître végétale. La feuille aussi est comestible. La rouge, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'apple blossom. Donc c'est une fleur qui est un petit peu acidulée, qui rappelle la pomme, la grainesse miss. Alors ici, on a une fleur qui est excessivement jolie. En fait, qui est la fleur du phycoïde glacial. Donc qui rappelle un petit peu un bijou. C'est un petit peu le diamant. C'est magnifique. C'est magnifique. le petit bijou. Donc, assez acidulée, croquante. L'eau, un petit peu salée. Un petit peu salée, on sent, ouais. Ouais, très juteuse. Elle est juteuse. C'est aussi une source de garant de qualité, ça, hein ? Oui. C'est ce côté juteux, là. C'est ce côté frais qui est important. La fraîcheur. La fraîcheur. Alors, vous m'expliquiez tout à l'heure, là, par exemple, sur la phycoïde glaciale, on connaissait la fleur. Enfin, la salade. La salade ? Mais on connaissait pas réellement cette fleur, hein ? Oui, en fait, très peu de gens s'y intéressaient, puisque, en général, même les producteurs, quand la salade monte à graines et fait une fleur, en général, ils la coupent, personne ne l'utilise. Et puis, il y a un producteur qui a eu l'idée, justement, de récolter cette fleur et d'en faire un objet commercial. On peut dire que ça, c'est un nouveau produit, par exemple ? Alors, oui, c'est très, très récent. Ça a entre 4 et 6 mois. Auparavant, personne commercialisait la fleur de phycoïde glaciale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a qu'un producteur, en fait, en Europe qui la produit. Donc, c'est une des dernières nouveautés. Alors, ici, on a un petit bouton, en fait, qui est assez exceptionnel. C'est ce qu'on appelle le Dushibuton. Alors, chaque fleur qui sont présentées ici, elles ont des noms commerciaux. C'est jamais le nom de la plante dont on parle. Mais ce petit bouton qui a l'air de rien, finalement, a un goût d'anis excessivement prononcé. Alors, c'est anisé, réglisse, mais c'est à la fois sucré et puis, vraiment, ça nous rappelle le bâton de réglisse de notre enfance. Comprenez ? Ici, alors, cette fleur d'orchidée, c'est ce qu'on appelle la vanencolyve. Alors, c'est une fleur d'orchidée, comme je le disais, qui est très, très graphique, qui est zébrée. Donc, on utilise simplement des bouts de pétales dans une assiette. C'est excessivement décoratif. La Beauce est son horizon de champs de céréales à l'infini. L'agriculture dessine ici tous les paysages et concentre l'essentiel de l'activité économique de la région. À Chartres, Laurent Clément est un chef réputé. Grand amateur de fleurs, il en a distillé dans toute sa cuisine et sa carte. Le laborage, ayant un goût d'huître, ça va bien se marier avec le concombre et les œufs de la renfumée. Canapé niçois, donc j'ai mis du fenouil, de l'anchois, de l'oignon, des olives. Et pour affiner la finition du canapé, j'ai été terminé par une fleur de viola qui a un goût anisé. Le dernier canapé que je vous propose, c'est de faire un canapé à base de foie gras et nous allons le terminer par une note acidulée, donc accompagnée par la fleur de bégonia. Contrairement au canapé classique où on peut rajouter un chutney de fruits ou autre chose, là, j'aime bien l'acidité que procure la bégonia. Donc, du coup, ça donne une ponctuation plutôt que de mettre un fruit à côté. Je trouve ça intéressant et surtout en plus gustativement et pour le principe du regard de l'œil, on a quelque chose de joli. Une palette de couleurs dans l'assiette avec ce brin de magique qui fait le spectacle et propose une découverte de saveurs inédites. La feuille de capucine est hyper poivrée, donc ça apporte une ponctuation forte. On va terminer notre plat donc par la fleur dans ces cas-là de capucine qui, elle-même, va vraiment achever l'assaisonnement. On mettra une petite inégrette légère dessus parce qu'on n'a pas besoin de détruire forcément tous les goûts. Alors, moi, ce que j'aime bien dans la capucine, c'est le côté poivré, le poivré de la fleur. La capucine, il faut la manger entière, même... Il faut vraiment la croquer, les gens hésitent souvent à la croquer même avec la tige, mais la tige apporte toujours une ponctuation supplémentaire. Toutes les fleurs ont un parfum souvent très présent dans la tige, malheureusement. Les gens hésitent un peu, mais il faut y aller, il faut affronter parfois ces craintes. Avec la soupe de poisson qui a un parfum assez iodé, la fleur va apporter une ponctuation de poivre comme tout à l'heure. On a ajouté du safran dedans, donc ça va accroître légèrement la couleur du safran. Ça va surtout réveiller le plat de la fleur de courgette. Certains, à une époque, écrasaient le pistil de la fleur de courgette pour faire une rouille, pour l'intégrer dans une rouille, donc rouille, safran. Donc on a un lien qui est vraiment crédible. Au fur et à mesure des années, on a mis en place des menus fleurs, voilà, pour actuellement sur certaines saisons. Et donc on est arrivés à mettre en place des plats qui étaient, à notre sens, plutôt cohérents. Donc en partant, on essaie de trouver une fleur, un parfum et après de l'associer le plat. Comme un vin, on est partis en disant cette fleur-là a un parfum et on va lui associer un plat qui va aller dans ce sens. Il faut que le plat soit bon. La vraie base d'un cuisinier, d'un plat fini, c'est que le plat soit bon. Et en plus, s'il est joli, la fleur apporte ça quand même malgré tout. Malgré tout, c'est aussi quelque chose de joli, d'esthétique. Et même si elles sont fragiles, ces petites fleurs de la ferme de Virginie Bouchard, elles font souvent le voyage de Chartres à Paris pour enchanter les assiettes de Guy Martin, aujourd'hui juste posées sur du poisson cru. Alors Jean-François, j'ai utilisé vos fleurs pour faire une marinade. Donc là, c'est du bar, enfin c'est du poisson, un poisson blanc de préférence, ça peut être du cabillaud, même du saumon, avec vos fleurs délicatement disposées en harmonie, moi je l'espère, voilà, qui vont apporter des petites notes de couleur, de fraîcheur, de goût aussi. Oui. Donc... C'est magnifique. Voilà, alors d'une recette un peu traditionnelle, on va dire, un poisson marinade, je trouve qu'il prend d'autres lettres de noblesse avec ses fleurs. On part sur d'autres... Et je pense que c'est aussi, en utilisant les fleurs, c'est une autre façon de consommer en fin de compte. C'est peut-être, notamment avec les enfants, c'est toujours un peu compliqué de faire certains plats avec les enfants pour qu'ils puissent accepter ces plats. Je trouve qu'avec les fleurs, c'est un peu comme des coloriages, ça va apporter des notes, ça peut peut-être leur donner envie de... Oui, sûrement. Je pense qu'en plus, il y a le côté très, très sympa de la fleur pour un enfant, il y a le côté ludique de découvrir qu'on peut aussi utiliser les fleurs en cuisine. C'est quelque chose d'assez... Finalement, pour le grand public, c'est quelque chose d'assez récent qui est venu progressivement. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant avec la phycoïde aussi parce que ça va apporter au-delà de ce côté un peu iodé quand même, la fraîcheur, ça va apporter de la mâche aussi. Oui. On a besoin de mâche. Oui, tout à fait. Et là, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on est vraiment dans ces épis. C'est vrai que contrairement à toutes les autres fleurs, c'est la seule, nous ici. La phycoïde apporte de la mâche, effectivement. Elle apporte... Et puis le petit goût salé. Le petit goût salé qui va bien. En plus, c'est quand même... de tradition populaire, dans les campagnes, on utilisait aussi des fleurs et notamment pas mal de bourgeons. Oui. Mais je pense que le premier éveil a été chez mes grands-parents et notamment les chardons, les cœurs de chardons. Ma grand-mère m'avait montré comment ouvrir ces chardons. Donc, il faut les prendre vraiment quand ils sont jeunes parce qu'après, on va se piquer, on les ouvre, on goûte l'intérieur. Et c'est comme un artichaut. C'est merveilleux et c'est une bonne initiation. Oui. C'est des sacrées découvertes. C'est des sacrées découvertes et c'est vrai que quand on arrive même de petites villes et qu'on est dans la montagne et qu'on goûte ça, les couleurs sont formidables et c'est vrai, on a l'impression de manger un peu la terre, de goûter des choses un peu extraordinaires et qui sont quand même sauvages. Mais c'est toujours, comme on disait, un émerveillement de petits garçons de découvrir... De découvrir des belles choses. Mais on continue de nous faire rêver, en tout cas. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021